Bonjour, je suis de Celles pour qui Jean Villard a trouvé la phrase idéale, le théâtre est aussi indispensable à ma vie que le pain. Et j'ai la chance de suivre la plupart des spectacles, et notamment votre saga Ma saison préférée, qui m'a mis l'eau à la bouche, mais m'a donné encore plus envie de savoir ce qui allait se passer. D'où ma première question, sous quelle forme aura lieu la présentation de saison les 11 et 12 septembre, s'il vous plaît ? Alors, pour ces 11 et 12 septembre, on a vraiment envie de proposer des présentations de saison plus festives encore que d'habitude, et plus conviviales. Aussi, avons-nous imaginé des présentations traditionnelles en salle, mais avec autour plusieurs spectacles dans le parc du Velin, gratuits, bien sûr, et puis des petits temps de convivialité et d'échange. Voilà, on avait vraiment envie de fêter dignement la réouverture de ce théâtre, fermé trop longtemps. Et alors, quand et par quel spectacle allez-vous commencer la saison ? Eh bien, pour cette ouverture de saison, on a eu envie d'inviter les publics à danser. Donc à danser en famille, avec un casque sur la tête dans le parc du Velin, à danser sur le plateau avec un DJ Afro House, et puis on pourra découvrir aussi deux solos dansés sur scène, et on va diffuser le solo mythique de Caroline Carlson. Donc une belle entrée en matière dansée. Et il me semble que soutenir la création est aussi une de vos missions menées sur le territoire depuis longtemps. Peut-on avoir un petit aperçu de créations qui vont venir cette saison ? Alors oui, le Velin, scène de la Capi, est une scène conventionnée. Ce qui veut dire que le ministère de la Culture a donné un label au théâtre. Et comme tout label, il y a, qui va avec, un petit cahier des charges, dans lequel il nous est donné pour mission de soutenir les jeunes artistes, leurs nouvelles créations, leurs nouveaux spectacles. De fait, le théâtre apporte ce qu'on appelle des parts de coproduction, et donc aide les artistes à créer des spectacles et à les diffuser. Et du coup, sur cette saison 2021, nous accueillerons plusieurs créations. Et tout d'abord, je vais parler peut-être de Loto 3000, un spectacle qui va être très original et très ludique, puisque les artistes vont convier le public à un véritable loto. On va tirer des numéros, on aura de petits cartons, mais c'est un loto chorégraphique, donc les gains seront très différents d'un loto traditionnel. Puis on a aussi déjà parlé, Ève a déjà parlé, dans un épisode précédent de Lux, la création de nos artistes associés, une création pour jeunes publics autour de la lumière et du noir. Voilà, donc c'était dans l'épisode 2, allez voir quelques images de Lux. Et puis on va aussi avoir des créations cirque. Donc on aura la nouvelle création de notre compagnie associée, le collectif Petit Travers, donc avec un duo jonglage et batterie. Ça va s'appeler S'assurer de nos propres murmures. Et on va vraiment accueillir la première auvelin. Ça va être, je pense, très poétique, très virtuose, vraiment sur ce rapport entre jonglage et musique. Et puis en cirque, toujours, on aura aussi une création jeune public qui s'appelle L'œil du cyclone, avec le cirque Hirsute. Et qui va parler du cirque du futur, des nouvelles technologies, mais en utilisant les techniques de cirque et puis avec beaucoup d'humour. Et pour terminer, quels sont les autres temps forts de la saison ? On va désormais avoir un événement qui va s'appeler « Sans Tabou » et qui se déroulera chaque saison à la fin du mois de janvier. Et cette année, pour ce premier « Sans Tabou » que nous avons construit en collaboration avec Louise Vigneault, notre artiste associée en théâtre, c'est un temps fort théâtre. Pour cette première édition, on va travailler autour d'un thème qui sera le genre et les violences sexuelles. Donc vous l'entendez bien, ce « Sans Tabou » est fait pour évoquer des sujets qui ne sont pas toujours évidents encore à traiter. Et voilà, on annonce clairement la couleur, c'est « Sans Tabou ». Et pour cette première édition, deux spectacles. Un spectacle de Louise Vigneault, Agatha, qui a déjà été présenté dans une de nos petites capsules vidéo. Et parallèlement, un autre spectacle beaucoup plus fou, puisqu'il s'agit d'un cabaret drag queen avec les douze travellos d'Hercule. Et d'autres temps forts ? Eh bien oui, on aura la nuit du cirque. Donc comme l'an dernier, on va fêter le cirque dans toute la France. Et au velin, on va accueillir une grande compagnie internationale qui vient du Canada, les Sept Doigts de la Main. Et puis on aura aussi un après-midi cirque en famille, avec le spectacle « Fil-fil » pour les enfants des trois ans, avec des ateliers cirque par enfant, une circonférence. Et puis on va finir la saison en beauté avec la biennale de cirque de la Capi sur tout le territoire et au velin. Et entre tous les spectacles qu'on va programmer, à ne rater sous aucun prétexte, la compagnie XY avec le spectacle Mobus. Franchement, le plus beau spectacle que j'ai vu la saison dernière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...